L'interview de Louis Rivalan, les actualités de la semaine et un business file un peu spécial accordé au monde du travail. Bienvenue dans Action Eco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Les actualités de la semaine sont à forte consonance diplomatique. On commence par la signature d'un DTAA entre Maurice et l'Angola. Rendue publique par le cabinet des six jeunes le vendredi 19 août, elle vise à promouvoir l'investissement en Afrique. Retrouvez ainsi les analyses des experts de l'offshore mauricien qui décortiquent cette nouvelle convention fiscale. L'autre actualité porte sur la relation Maurice-Iran. Comme vous le savez, une délégation s'est rendue en Iran afin d'établir des potentiels accords entre les deux pays. L'on fait le point dans l'édition de cette semaine. La Swan se fait être un acteur qui contribue au développement de la juridiction financière mauricienne. Tel sur les propos de Louis Rivalan, le CEO du groupe Swan. A travers cet entretien exclusif accordé à Business Magazine, l'acteur de formation revient sur la restructuration de Swan. Il élabore les raisons de la création de Swan Capital Solutions, un cluster qui regroupe les opérateurs de Swan Wealth Management, Swan Global Fund, Swan Securities et enfin Swan Corporate Advisors. Louis Rivalan revient également sur la situation économique du pays. Retrouvez ainsi l'intégralité de cette interview dans l'édition de cette semaine-ci. Comme on vous l'a évoqué, cette semaine, un business file un peu spécial qui porte sur le guide du bien-être et du travail. Retrouvez l'intégralité de ce dossier qui englobe le domaine des ressources humaines, du coaching, du co-working ou encore du team building. En bref, on vous offre toutes les nouvelles tendances en termes de gestion d'une entreprise. Ne manquez pas ce dossier spécial dans le Business Mag de la semaine. Nous voici arrivés à terme de cette édition. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site web www.business-magazine.mu mais également sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube en tapant Business Mag. Vous pouvez aussi nous retrouver dans nos points de vente habituels. D'autant plus, cette semaine, vous aurez aussi droit à une nouvelle édition d'Automoto. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition, même heure, même page. Sous-titrage Société Radio-Canada